bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre aventure ordre teutonique qui s'est transformé en empire romain nous avions donc conquis l'entièreté de l'europe bon à l'exception des provinces non colonisées ici donc je reconnais il y aura pas toutes les provinces colonisées soit petite limite mais en dehors de ça nous allions faire un trou one tag sauf pour la culture aussi donc pas de culture et pas de provinces colonisées mais bon c'est déjà pas mal et pour faire cela il fallait que nous attaquions le pérou pour déplacer notre capital puisque nous avons la capitale aujourd'hui aux bermudes donc pourquoi j'ai déplacé ma capitale aux bermudes je le rappelle c'est parce que pour déplacer sa capitale dans le nouveau monde il faut que notre propre capitale soit la dernière capitale d'un état de continent donc voilà du coup le truc hyper classique il ya deux trucs très classique pour faire ça c'est déplacer sa capitale aux bermudes ce qui permettra ensuite donc qui en amérique du nord pas dans le nouveau monde donc ça c'est berne il faut une province qui n'est pas dans les dans les nouveaux mondes dans les nations coloniales et qui en même temps est dans un continent différent de l'europe et de l'afrique bref donc ici enfin pas vraiment il faut qu'il y ait qu'une seule province dans ce continent là donc en général dès qu'on s'est un peu étendu en europe en afrique on peut plus on peut le faire bien évidemment quand on est en europe en afrique si je prends tangé je peux le faire par exemple parce que c'est la seule province africaine qu'on aura ce moment là bref à cette étape du jeu où j'ai tout il me reste que l'amérique pour déplacer ma capitale donc le truc hyper classique c'est soit les bermudes qui en amérique du nord puisque si on regarde le continent donc l'amérique du nord en termes de continent et je peux ensuite aller n'importe où en amérique du sud ou alors aller dans les îles galapagos qui est pour le coup en amérique du sud et qui permet ensuite de se déplacer n'importe où en amérique du nord voilà donc moi je suis allé au bermude pour ensuite prendre cette province là et en faire ma nouvelle capitale donc pour faire ça c'est pas compliqué on libère le pérou donc c'est ici voilà ce qui me permettra de l'attaquer instantanément et on va également en profiter pour alors il mes bateaux sont où ma flotte est très loin donc on va en profiter pour aller ici et ici on va venir par là très bien et donc du coup on peut attaquer directement en fait il n'y a pas de difficulté il n'y a pas de difficulté ici on a toujours lui qui est nul malheureusement ok on va essayer de le tuer bon normalement c'est vraiment une formalité ça devrait être torché en deux secondes cette histoire on peut même passer en vitesse 4 je pense parfait donc là on vient ici très bien très bien alors on en est où ici on continue ça c'est géré ça on s'en fout très bien très bien j'ai un diplomate qui ne sert à rien un diplomate bon bon on 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 un missionnaire c'est ça que je voulais dire excusez-moi très bien alors je continue l'anadou très bien parfait parfait donc là on fait ça on fait ça alors j'en suis à il faut faire attention on peut faire ça normalement je suis large ici il n'y a pas tant que ça donc là j'en ai un, deux donc je peux en faire deux de plus donc ces deux là c'est très bien sinon ça va refaire une nation coloniale en fait si je ne fais pas ça donc c'est pour ça il faut quand même faire un petit peu attention donc là je ne peux rien faire du coup peut-être dans mes dépendances non plus bien donc là malheureusement je suis obligé d'attendre qu'il se passe quelque chose du coup pendant cette attente je peux préparer des choses parce que je ne peux pas déplacer ma capitale ah mais c'est ça donc je peux faire la guerre avec le Mexique pendant ce temps là oui c'est ça qu'il faut faire et la flotte la flotte va arriver donc ce qu'on va faire on va le faire dans cet endroit là je libère le Mexique qui est l'un des plus gros problèmes aujourd'hui ok donc là on vient ici là on vient ici et on va directement attaquer ah ça c'est bien ça le Mexique déclarer la guerre boum en plus il a très peu de troupes donc ça va être rapide toi tu viens là parfait donc là comme ça on va gérer tout ce qui est Mexique tout ça on vient par là ok parfait ensuite j'ai Katak alors c'est où Katak c'est là c'est là c'est là ce que j'aimerais savoir c'est est-ce que là il y a des cathédrales non mais ça c'est pas chez moi en fait alors ça par contre c'est chez moi je suis déjà en train de convertir tout ça non ça on s'en fout par contre ok très bien la chaule je pense qu'on est bon là aussi d'ailleurs là aussi tabas parfait bon là il faut vraiment faire des micro-gestions c'est important oh très bien je suis pas sûr d'avoir fait le bon choix pour être honnête yes commerce commerce on 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 impact de l'expansion agressive ok c'est pas grave c'est pas grave morale terrestre ça sera important malheureusement très bien ok parfait ça ça me plaît toi tu viens par là toi tu viens par là ouais c'est bien ça il y a des bons events colonie autosuffisante très bien alors saveur nure ok là on est bon ok là on peut l'enlever là aussi là aussi très bien et mugdale c'est là très bien parfait on peut toujours pas prendre ce truc là donc ça ça coûte une blinde ça coûte trop cher quoi ok soit bon ça veut dire qu'on peut prendre quelques généraux ça mangera pas de pain de toute façon là il n'y a vraiment aucune difficulté alors par contre tant qu'à faire ici je dois pouvoir faire ça hop on va attendre le titre du moins on va venir par là oh bordel bon donc là forcément c'est la merde parfait qu'attaque donc là on peut faire ça ouais ça normalement on gère on vient par là tout va bien ici on va continuer à s'étendre là on va venir ici là on continue tranquille repin et pélise ok là tu peux venir par là combien ça fait 26 on vient par ici 2 août on peut venir par là on est très très loin la nouvelle colonie rappeler rappeler et envoyer voilà donc là on sera bien là on vient par ici on vient par ici oui donc je voulais regarder par là normalement ça du coup on peut défaire là j'en ai encore deux ici et c'est tout parfait ici est-ce que par hasard faudrait pas refaire c'est toujours le même problème bâtiment bâtiment c'est vraiment important ça s'accélère ça s'accélère très bien là au moins ok parfait parfait très bien ça au moins c'est fait vous vous venez là très bien d'ailleurs ça me fait penser que toi tu peux venir là aussi très bien on peut venir par ici on récolte abondante ça on s'en moque je vais peut-être avoir un problème pour récupérer cette province si il y a les aztèques qui m'embêtent très bien donc là on est bon ça veut dire qu'ici on peut faire ça voilà et donc là j'ai le trou one tag enfin le one tag de religion dans l'ancien monde hormis ce qui n'est pas colonisé encore une fois mais l'achievement officiel en tout cas ne demande pas ça il faut le savoir voilà ça en fait des rebelles donc ça c'est en Europe Pirates14 toi tu viens là bon toi tu viens par là pendant ce temps là vous venez là il faut gérer ça bien et donc ici de la même façon on fait ça toi tu peux rester là a priori ça ne pose pas de difficulté très bien indigène accommodant parfait voilà allez on prend le roi à nouveau avec un peu de chance ça va fonctionner regardez-moi ça comme c'est joli je n'ai pas l'accès militaire ici bon soit on peut le comprendre allez ça ça finit quand ? ça finit le 6 juin allez on va attendre le mois de juin c'est dommage ça ne me sert à rien parce que de toute façon je vais en perdre 2 par contre vu que l'event dure 3 mois je peux le faire patienter l'event c'est ça qui est important parfait très bien très bien très bien donc nouvelle colonie je le rappelle hé 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 j'ai fait pause donc je t'envoie là-bas maintenant ici je fais ça je fais ça ah putain oui pardon excusez-moi il faut que je fasse la paix sinon ça marche pas donc faudra que je vérifie qu'il n'y a pas d'entourloupe avec des gens enfin des trucs qui sont pas à moi donc il semblerait que tout soit à moins tout est à moins tout est à moins parfait envoyer la demande voilà donc ça c'est parfait alors ensuite on va en profiter protestant tout ça ça a été rasé à l'époque déjà ouais ok tout ça ça a déjà été rasé donc ça sert à rien de regarder on peut faire ça par contre c'est pas que ça serve à grand chose donc ça a priori on est ok donc maintenant on peut déplacer la capitale je peux pas parce que j'ai des rebelles j'espère réellement que c'est les seuls rebelles que j'ai ah bordel de merde juste au mauvais moment c'est incroyable non mais là c'est du pas de bol ça c'est vraiment du pas de bol ouais mais le fait de pas pouvoir déplacer la capitale quand il y a des rebelles c'est tellement con et voilà et du coup je peux pas profiter du plus un deux stables à cause de ça il y a aucune aucune raison de gameplay que ça existe mais ça existe oh putain il sait quoi les rebelles j'en ai pas de rebelles oh putain ils sont là fait chier bordel ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens oh là 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 qu'est-ce que c'est débile mais qu'est-ce que c'est débile je vous jure ça n'a aucun sens du coup je suis obligé de faire ça ça va me faire de la surexpansion de malade pour rien pour rien pour de la débilité non vraiment c'est juste débile en fait il n'y a pas d'autre mot que ça c'est juste débile parce que maintenant ce qui se passe non vraiment c'est insupportable c'est que je vais être obligé de faire ça vous vous rendez pas compte comme c'est chiant en fait du coup maintenant c'est ici que ça se rebelle putain de merde non mais c'est grave je vous jure c'est grave très bien ok allez on s'arrête là et là normalement maintenant je peux merci ah je vous jure c'est insupportable donc voilà on a déplacé la capitale bordel de merde c'était débile donc là on fait ça tiens d'ailleurs je suis un peu con il aurait il aurait fallu que je fasse ça pour maximiser le transfert voilà très bien parfait tout va bien du coup ici on fait ça non c'est insupportable ensuite on est parti on convertit on convertit allez si on est bon on est bon parfait 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 on est bon tout ça tout ça parce que j'ai des putains de reben bref je l'ai dit et redit ça sert à rien d'insister c'est débile mais c'est pas grave je l'ai déjà dit 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 ça me fait perdre du temps d'une façon totalement inutile et encore une fois ça ne sert à rien enfin je veux dire c'est quelle est la justification de gameplay de ne pas déplacer la capitale quand il y a des rebelles en fait enfin il n'y en a pas je suis n'avré d'être franc mais il n'y en a pas on va refaire chez le monde là normalement il n'y a plus de il n'y a plus de difficulté ici tout ça c'est catholique c'est parfait catholique 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 là ça convertit très bien ah oui c'est vrai qu'il y a ça aussi qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a ça et il y a ça très bien allez ce coup-ci on s'arrête là pour cet épisode on se donne donc rendez-vous la prochaine fois pour faire les guerres contre la Cascadie le Canada ce truc-là l'Aplata ou la Colombie d'ailleurs et le Pérou et l'Australie allez ciao ciao parce que là il ne reste que 10 ans donc 10 ans après un Foyord c'est à la fois peu mais à la fois beaucoup ciao ciao